Sa Majesté des Mouches de William Golding Chapitre X. La Conque et les Lunettes Piggy surveillait attentivement la personne qui approchait. Il avait découvert depuis quelque temps qu'il voyait mieux s'il enlevait ses lunettes et mettait le verre intact devant son autre œil. Mais son bon œil lui-même ne s'y trompait pas. Après ce qui était arrivé, Ralph restait facilement reconnaissable. Il débouchait du couvert des cocotiers, boitillant, sale, des mèches blondes pleines de feuilles mortes, un œil bouffi dans une joue enflée et le genou droit couvert d'une grande croûte. Ralph s'arrêta un moment observant le plateau. « Piggy, es-tu seul ? » « Il y a quelques petits. » « Il ne compte pas. Plus de grands ? » « Oh ! Éric et Sam, ils ramassent du bois. » « Personne d'autre ? » « Je crois pas. » Ralph grimpa sur le plateau avec précaution. « L'herbe dru était encore tassée sur le lieu de réunion. La fragile conque blanche brillait toujours près du tronc poli. Ralph s'assit dans l'herbe, face à la concle et au siège du chef. Piggy s'agenouilla à sa gauche et un long silence s'apesantit sur eux. Ralph s'éclaircit enfin la voix pour murmurer un mot. Sur le même ton, Piggy répondit. « Qu'est-ce que tu dis ? » Ralph répéta plus fort. « Simon ! » Piggy se contenta de hocher la tête d'un air solennel. Immobile, ils contemplaient de leur vue troublée le siège du chef et le lagon étincelant. La lumière verte et les flaques lumineuses de soleil se jouaient sur leur corps souillé. Ralph finit par se lever. D'un geste caressant, il prit la conque à deux mains et s'agenouilla contre le tronc. « Piggy ! » « Hein ? » « Qu'est-ce qu'on va faire ? » Du menton, Piggy désigna la conque. « Tu pourrais sonner le rassemblement ? » Ralph souligna sa phrase d'un rire âpre et Piggy fronça les sourcils. « C'est toujours toi le chef. » Ralph rit de nouveau. « Oui, c'est toi notre chef. » « J'ai la conque. » « Ralph, ne ris pas comme ça. » « Écoute, c'est pas bien, je t'assure. » « Les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser ? » Ralph s'arrêta enfin. Il tremblait. « Piggy ! » « Hein ? » « C'était Simon. » « Tu l'as déjà dit. » « Piggy ! » « Hein ? » « C'était un assassinat. » « Ça va, » protesta Piggy d'une voix aiguë. « À quoi ça sert de parler comme ça ? » Il se redressa d'un bon et baissa les yeux sur Ralph. Il faisait noir et avait cette sacrée danse. « Et puis l'orage, des éclairs, du tonnerre. » « On avait peur. » « Moi, je n'avais pas peur, » reconnut Ralph lentement. « J'étais... » « Je ne sais pas comment dire. » « Je te répète qu'on avait peur. » Piggy s'énervait. « Il aurait pu arriver je sais pas quoi. » « C'était pas... ce que t'as dit. » Il gesticulait, cherchant des formules. « Hop, Piggy ! » La voix de Ralph, désolé, étouffée, l'arrêta net dans sa mimique. Il se baissa et attendit, serrant la conque. Ralph se balançait d'avant en arrière. « Tu ne comprends donc pas, Piggy, ce que nous avons fait ? » « Peut-être qu'il n'est pas... » « Si. » « Peut-être qu'il faisait semblant. » L'expression de Ralph l'empêcha d'achever. « Tu étais en dehors, en dehors du cercle. Tu ne t'es pas mêlé à ça. » « Mais tu n'as donc pas vu ce que nous... enfin ce qu'ils ont fait. » Dans sa voix vibrait un dégoût mêlé d'une sorte d'excitation fiévreuse. « Tu n'as pas vu, Piggy ? » « Pas très bien, j'ai plus qu'un œil. Tu devrais le savoir, Ralph. » Ralph continuait à se bercer. « C'était un accident, déclara brusquement Piggy. Un accident, voilà tout. » « Savoir devint aigu. » « S'amener comme ça dans le noir. Il n'y avait pas le droit de s'amener comme ça en rampant dans le noir. » « Il était ok, c'était sa faute. » Il se reprit à gesticuler. « Un accident, c'était un accident. » « Tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait. » « Écoute, Ralph, il faut oublier ça. Ça ne sert à rien d'y penser. Tu comprends ? » « J'ai peur, peur de nous. Je voudrais être à la maison. » « Oh mon Dieu, comme je voudrais être chez nous. » « C'était un accident et voilà tout, » répétait Piggy obstinément. « Il toucha l'épaule nue de Ralph qui frémit à ce contact humain. » « Et puis écoute, Ralph. » Piggy lança un regard circulaire à la dérobée. « Le dis pas qu'on était à cette danse. Le dis pas à Éric et Sam. » « Nous y étions, tous. » Piggy secoua la tête. « Pas nous. On n'est pas restés jusqu'à la fin. » « Ils n'ont rien vu dans le noir. » « D'ailleurs, moi, t'as dit que j'étais en dehors. » « Moi aussi, marmona Ralph. » « Moi aussi, j'étais en dehors. » Piggy se hâta d'approuver. « Parfaitement. On était en dehors. » « On n'a rien fait. On n'a rien vu. » Après une pause, il reprit. « On restera, nous quatre, ensemble. » « Quatre, ce n'est pas assez pour entretenir le feu. » « On essayera. Tu vois, je l'ai bien allumé. » Éric et Sam sortaient de la forêt, traînant une énorme bûche. Ils la jetèrent sur le feu et se dirigèrent vers la piscine. « Et vous deux ? » Les jumeaux hésitèrent une seconde et poursuivirent leur chemin. « Ils vont se baigner, Ralph. » « Oui, mais il vaut mieux en finir. » Surpris de voir Ralph, les jumeaux rougirent et détournèrent les yeux. « Tiens, c'est toi, Ralph. » « On vient d'aller dans la forêt, ramasser du bois pour le feu. » « Hier soir, on s'est perdus. » Les yeux baissaient, Ralph dit « Vous vous êtes perdus après le... » Piggy nettoyait ses lunettes. « Après le festin, » répondit Sam d'une voix étouffée. Éric approuva d'un signe de tête. « Oui, après le festin. » « Nous, on est parti très tôt, » s'interposa activement Piggy, parce qu'on était fatigué. « Nous aussi, très tôt, on était très fatigué. » Sam porta la main à son front zébré d'une égratignure et la retira vite. Éric toucha sa lèvre fendue. « Oui, on était très fatigué, » répéta Sam. « On est parti tôt. » « Est-ce que c'était bien cette... » Le silence était lourd de sous-entendu. Sam se tortilla avant de lancer le mot répugnant, Cette danse, le souvenir de cette danse à laquelle il prétendait n'avoir pas assisté, Secoua les garçons d'un frisson convulsif. « Nous sommes partis tôt. » Lorsque Roger parvint au pont Rocheux, qui unissait le château fort à la terre ferme, Il ne fut pas surpris d'entendre interpeller. Pendant la nuit d'horreur, il avait bien pensé qu'au moins une partie de la tribu S'abriterait dans cet endroit sûr pour échapper aux abominations de l'île. La voix sonnait clairement tout en haut de la pyramide de Roche en équilibre instable. « Halte ! Qui va là ? » « Roger ! » « Avance, ami. » Roger avança. « Tu voyais très bien que c'était moi. » Le chef a dit qu'il fallait interpeller n'importe qui. » Roger leva les yeux. « Tu n'aurais pas pu m'empêcher de monter de toute façon. » « Ah, tu crois ça ? Eh bien monte et tu verras. » Roger gravit la falaise aussi raide qu'une échelle. « Regarde ça. » Un tronc était passé sous la roche du sommet et un autre glissait sous le premier, formait levier. Robert exerça une légère poussée sur le levier et la roche grinça. Un seul effort et la roche décelée s'écraserait sur le pont Rocher en dessous. Roger admira. « Ça, c'est un vrai chef, hein ? » Roger acquiesça d'un signe de tête. « Il va nous emmener à la chasse. » Du menton, il désigna les cabanes éloignées, d'où montait un filet de fumée blanchâtre. Assis à l'extrême bord de la falaise, Roger couvrait l'île d'un regard sombre, tout en agaçant du doigt une de ses dents qui branlait. Ses yeux se posèrent sur le lointain sommet de la montagne et Robert changea le cours de leurs pensées inexprimées. « Il va battre Wilfred. » « Pourquoi ? » Robert secoua la tête en signe d'ignorance. « C'est pas, il l'a pas dit. » « Mais il s'est mis en colère et il nous a fait ligoter Wilfred. » « Ça fait des heures. » Il eut un petit rire friand. « Ça fait des heures qu'il attend ligoter. » « Mais le chef n'a pas dit pourquoi. » « Pas que je sache. » « Le chef était installé devant la tribu accroupie en demi-cercle. » Wilfred, qui venait d'être battu et délié, reniflait à grand bruit à l'arrière-plan. Roger s'accroupit près des autres. « Demain, » dit le chef, « nous retournerons à la chasse. » De sa lance, il désigna quelques-uns des sauvages. « Certains d'entre vous resteront ici pour arranger la caverne et défendre l'entrée. » « J'emmènerai quelques chasseurs et on rapportera de la viande. » « Les sentinelles empêcheront les autres de se glisser chez nous. » Un sauvage leva la main et le chef tourna vers lui son visage rigide sous les bariolages. « Dis, chef, pourquoi les autres voudraient se glisser chez nous ? » Le chef répondit avec une gravité vague. « Ils le feront. Ils essayeront de gâcher ce qu'on fait. » Alors que les sentinelles soient sur leur garde. Et puis, le chef se tut. On vit un curieux triangle rose passer sur ses lèvres et disparaître. Et puis le monstre pourrait essayer d'entrer. Vous vous rappelez sa façon de ramper ? Un frisson accompagné de murmures approbateurs secoua l'assistance. Il s'était métamorphosé pour venir. Il peut revenir, malgré qu'on lui ait donné une tête à manger. Alors ouvrez l'œil et le bon. Stanley leva un index interrogateur. « Oui, mais est-ce qu'on l'a pas... » Il baissa les yeux en se tortillant. « Non ! » Dans le silence qui suivit, chacun des sauvages essaya d'éviter ses propres souvenirs. « Non, c'est pas nous qui pourrions le... le tuer ! » À la fois soulagés et abattus par la perspective de terreur à venir, les sauvages se remirent à murmurer. « Alors évitez la montagne, si vous allez à la chasse, et laissez toujours une tête en offrande. » Le doigt de Stanley se leva de nouveau. « Je pense aussi que la bête s'était métamorphosée. » « Peut-être ? » répondit le chef. La question prenait une tournure de discussion théologique. Il vaut mieux ne pas la contrarier, en tout cas. On ne sait pas de quoi elle est capable. Après un moment de réflexion, la tribu devient houleuse, comme sous l'effet d'un coup de vent. Le chef s'aperçut de la portée de ses paroles et se leva brusquement. « Mais demain, nous irons à la chasse et nous ferons encore un festin. » Bill leva la main. « Chef ? » « Oui. » « Avec quoi on allumera le feu ? » La peinture de ses joues dissimula la rougeur du chef. Il laisse à s'installer un silence que la tribu peupla de murmures. Le chef leva la main. « Nous prendrons du feu chez les autres. » « Écoutez. Demain, on ira à la chasse et on ramènera de la viande. Ce soir, j'irai avec deux chasseurs. Qui veut venir ? » Maurice et Roger levèrent la main. « Maurice ? » « Oui, chef. » « Où était leur feu ? » « À l'endroit habituel, près du rocher. » Le chef fit un signe de tête. « Vous autres, vous pouvez vous coucher dès que la nuit tombera. Mais nous trois, Maurice, Roger et moi, on a du travail à faire. On s'en ira juste avant le coucher du soleil. » Maurice leva la main. « Mais si on rencontrait d'un geste le chef écarta l'objection. On marchera sur le sable. Et si on le rencontrait, on aurait qu'à recommencer notre danse. » « Nous trois tout seuls ? » De nouveau, le murmure s'enfla et retomba. Piggy tendit ses lunettes à Ralph et attendit qu'on lui rendit la vue. Le bois était humide. C'était leur troisième tentative pour l'allumer. Ralph marmona. « On ne va quand même pas passer encore une nuit sans feu. » Il regarda d'un air coupable les trois garçons debout à côté de lui. Pour la première fois, il reconnaissait au feu une double fonction. Bien entendu, il servait d'abord à signaler leur présence par une colonne de fumée. Mais il représentait également un foyer et un réconfort avant le sommeil. Eric souffla sur le bois qui rougit et donna une petite flamme. Une bouffée de fumée blanche et jaune s'éleva. Piggy récupéra ses lunettes et regarda la fumée avec satisfaction. Si seulement on pouvait faire une radio ou un bateau. Ralph fit appel aux bribes épars de ses connaissances du monde. « On risquerait de se faire faire prisonnier par les communistes. » Eric repoussa ses cheveux en arrière. « Ça vaut mieux que... » Il ne voulait prononcer aucun nom. Mais Sam termina la phrase pour lui, désignant la plage d'un signe de tête. Ralph se rappela le parachute et son hideux fardeau. Il a parlé d'un mort. Il rougit car il reconnaissait aussi avoir assisté à la danse. D'un mouvement expressif de tout son corps, il s'adressa à la fumée. « Monte, ne t'arrête pas. » Elle diminue, cette fumée. « Il nous faut plus de bois, même quand il est mouillé. » « Mon asthme ! » La réponse fut machinale. « Zut pour ton asticot ! » « Si je traîne du bois, j'aurai une crise d'asthme. Je voudrais bien que ce soit autrement. Mais je n'y peux rien, Ralph ! » Les trois garçons allèrent chercher du bois pourri dans la forêt. De nouveau, la colonne de fumée jaune s'épaissit. « Allons manger ! » Armés de leurs javelots, ils allèrent ensemble jusqu'aux arbres fruitiers et se gavèrent en hâte. Lorsqu'ils ressortirent de la forêt, le soleil se couchait. Le feu, réduit à quelques tisons, ne donnait plus de fumée. « Je ne peux plus porter de bois, » déclara Eric. « Je suis fatigué. » Ralph s'éclaircit la voix. « Là-haut, on entretenait bien le feu. » « Oui, mais il était si petit. » « Ici, il faut le faire plus grand. » Ralph chargea le feu et contempla la fumée qui s'effilochait dans le noir. « Il faut absolument l'entretenir. » Eric se jeta par terre. « Je suis trop fatigué. » « Et puis à quoi bon ? » « Eric ! » s'exclama Ralph, scandalisé. « Ne dis pas des choses pareilles. » Sam s'agenouilla près d'Eric. « Eh ben, dis-le-nous, à quoi bon ? » Indigné, Ralph essaya de rassembler ses esprits. Un feu, c'était utile. Extrêmement utile. « Ralph vous l'a assez répété, » déclara Piggy Bouddor. « Comment se faire secourir sans ça ? » « Naturellement, si nous ne faisons pas de fumée, » dans l'obscurité grandissante, il s'accroupit à côté d'eux. « Vous ne comprenez donc pas à quoi ça sert de vouloir des radios et des bateaux ? » Il tendit la main et serra le poing. « Nous ne pouvons faire qu'une seule chose pour nous sortir de ce pétrin. » « N'importe qui peut jouer au chasseur et procurer de la viande. » Il les dévisagea, l'un après l'autre. Alors, au moment où la passion le rendait plus convaincant, le volet se referma dans son cerveau et il oublia l'objet de son discours. Il restait là, accroupi, le poing serré, son regard solennel passant d'un visage à l'autre. Tout à coup, le volet se releva. « Oh, oui ! Alors il faut de la fumée et encore de la fumée. » « Mais on n'arrive pas à l'entretenir. Regarde-moi ça. » Le feu se mourait sous leurs yeux. « Si on est deux à entretenir le feu, ça fait douze heures par jour, » murmura Ralph comme pour lui-même. « On ne peut plus apporter de bois, Ralph. Pas dans le noir, pas la nuit. On peut l'allumer chaque matin, » suggéra Piggy. « C'est pas la nuit que les gens y verront notre fumée. » Sam approuva énergiquement de la tête. « C'est pas pareil quand le feu était... là-haut. » Ralph se leva. Il éprouvait une curieuse sensation de vulnérabilité dans cette obscurité pesante. « Eh bien, laissons le feu pour ce soir. » Il les précéda dans la cabane la plus proche qui tenait encore debout, bien que décrépite. Les matelas de feuilles mortes bruissaient au moindre contact. Dans la cabane voisine, un petit rêvait tout haut. Les quatre grands se glissèrent dans les feuilles. D'un côté les jumeaux, de l'autre Piggy et Ralph. Pendant un moment, on les entendit remuer, cherchant le sommeil. « Piggy ? » « Oui ? » « Ça va ? » « Je crois. » Le silence tomba, entrecoupé de quelques bruits de feuilles. Une fente obscure, piquetée de paillettes brillantes, trouait l'obscurité et le bruit creux des vagues sur l'atoll s'y engouffraient. Ralph se disposa à reprendre son jeu nocturne des scies. Si un avion à réaction pouvait les transporter chez eux, ils arriveraient avant le matin au grand aéroport de Wiltshire. Là, ils prendraient une voiture. Ah non, ce serait encore mieux de prendre le train. Et de retourner là-bas, dans le devant, dans ce cottage, alors, au fond du jardin, les poneys sauvages viendraient regarder par-dessus le mur. Ralph se tournait et se retournait dans son lit de feuilles. Il avait aimé l'aspect sauvage de Dartmoor et de ses poneys, mais rien de ce qui était sauvage ne l'attirait plus. Son imagination glissa vers les villes et leur vie civilisée, où la sauvagerie ne pouvait s'infiltrer. Où serait-il plus en sécurité que dans une station centrale d'autobus avec ses lumières et ses roues ? Tout à coup, Ralph se trouva en train de danser autour d'une torchère. Un autobus sortait lentement de la station. Un curieux autobus. « Ralph ! Ralph ! » « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Fais pas ce bruit-là ! » « Pardon ! » Dans les ténèbres, leur parvint un affreux gémissement et la peur les fit ruer dans les feuilles. Serrés dans les bras l'un de l'autre, Eric et Sam se battaient. « Sam ! Sam ! » « Eh, Eric ! » Le calme revint. Piggy souffla à l'oreille de Ralph. « Il faut absolument sortir de là. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Il faut nous secourir. » Pour la première fois, ce jour-là, en dépit des ténèbres épaisses, Ralph ricana. « C'est sérieux, » appuya Piggy. « Si on ne revient pas bientôt chez nous, on finira toquer. » « Sinoque, timbré, loufoque. » Ralph repoussa les boucles humides qui tombaient dans ses yeux. « Écris donc une lettre à ta tante. » Piggy le prit au sérieux. « Je ne sais pas où elle est maintenant. D'ailleurs, je n'ai pas de timbre ni d'enveloppe. Et puis, il n'y a pas de boîte aux lettres ici, et pas de facteur. » Le succès de son innocente plaisanterie remplit Ralph de joie. Son cœur fut secoué par un subresseau de fou rire. Piggy le reprit avec dignité. « Je n'ai rien de drôle. » Ralph ne pouvait plus s'arrêter de rire, bien que ses muscles lui fissent mal. Enfin, épuisé, hors d'haleine, il se calma et s'étendit dans l'appréhension d'une nouvelle crise. Le sommeil le prit sur ses entrefaits. « Ralph, tu recommences ce bruit. Tais-toi, Ralph, parce que... » Ralph se retourna dans les feuilles. Il était content que son rêve fût interrompu, car l'autobus se rapprochait trop de lui. « Parce que quoi ? Tais-toi et écoute. » Ralph se recoucha avec précaution, non sans faire brouillir longuement les feuilles. Éric gémit et se tut. L'obscurité était totale. À l'exception de cette fente inutile où s'inscrivaient les étoiles. « Je n'entends rien. » « Quelque chose remue dehors. » Ralph sentit des picotements sur son crâne. Le grondement de son sang à ses oreilles domina tout le reste, puis s'apaisa. « Je n'entends toujours rien. » « Écoute, écoute longtemps. » Derrière la cabane, à moins d'un mètre, une branche craqua avec un bruit net et significatif. De nouveau, le sang gronda aux oreilles de Ralph et les images confuses envahirent son cerveau. La chose qui rodait autour des cabanes était un composé de ces images. Ralph sentait contre son épaule la tête de Piggy et l'étreinte convulsive de ses doigts. « Ralph, Ralph ! La ferme et écoute ! » Ralph pria le ciel que la bête eut une préférence pour les petits. Dehors, une voix souffla dans un terrible murmure. « Piggy, Piggy ! » « Ça y est ! » allota Piggy. « C'est pour de vrai ! » Il s'accrocha à Ralph et s'efforça de retrouver son souffle. « Piggy, viens dehors ! » « Piggy, c'est toi que je veux ! » Ralph colla sa bouche à l'oreille de Piggy. « Ne dis rien ! » « Piggy, où es-tu ? » Quelque chose frôla le fond de la cabane. Piggy se rédit et commença une crise d'asthme. Il s'écroula dans les feuilles et Ralph s'écarta de lui. Un grondement sinistre résonna à l'entrée de la cabane, soudain envahi par une masse vivante et mouvante. Quelqu'un culbuta sur les jambes de Ralph et son coin devint un chaos de membres épars, de chutes bruyantes ponctuées de grincements de dents. Ralph lança son poing au hasard et il lui sembla qu'il se trouvait aux prises avec une douzaine d'ennemis, mordant griffes en frappant dans une indescriptible mêlée. Bousculé et gratigné, il sentit soudain les doigts dans sa bouche et il mordit. Un poing s'éleva et s'abaissa comme un piston. Ralph en vit 36 chandelles. Il tomba en se tornant de douleur sur un corps qui se débattait. Un souffle chaud frela sa joue. Ralph se mit à marteler une bouche de son poing fermé. Le visage devenait glissant, mais la rage de Ralph ne faisait qu'augmenter. Un genou vint le frapper entre les jambes et il s'écroula sur le côté, ne pensant plus qu'à sa souffrance. La bataille continuait par-dessus lui. Enfin, la cabane s'effondra, étouffant les combattants dont les silhouettes méconnaissables se dégageaient à grand peine des décombres. Quand tous furent dispersés, on n'entendut plus que les hurlements des petits et le souffle laborieux de Piggy. D'une voix tremblante, Ralph cria, « Les petits, vous n'avez qu'à dormir. Nous nous sommes battus avec les autres. Allez dormir. » Eric et Sam approchèrent pour regarder Ralph. « Ça va, vous deux ? » « Je crois. » « J'en ai pris un coup. » « Moi aussi. » « Comment va Piggy ? » Ils hissèrent Piggy hors des débris et l'adossèrent à un arbre. La nuit était fraîche et débarrassée de ses dangers les plus immédiats. Piggy respirait mieux. « Es-tu blessé, Piggy ? » « Pas trop. » « C'était Jack et ses chasseurs, » constata Ralph, amèrement. « Pourquoi ne peuvent-ils pas nous laisser tranquilles ? » « En tout cas, on en aura fichu pour leur grade, » dit Sam. L'honnêteté l'obligea à corriger. « Ou du moins, toi, tu l'as fait. Moi, j'étais tout embarbouillé dans un coin. » « Oui, il y en a un à qui j'ai fiché une bonne raclée, » reconnut Ralph. « Je l'ai bien écrabouillé. Il y réfléchira à deux fois avant de s'en reprendre à nous. » « Moi aussi, j'en ai eu un, » se menta Eric. Il m'a réveillé en me tapant sur la figure. « Je crois que j'ai la tête en sang, Ralph. » « Mais je l'ai eu en fin de compte, ce type. » « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » « J'ai levé le genou, » expliqua Eric avec fierté, « et je lui ai flanqué dans les roulettes. » « Tu aurais dû l'entendre gueuler. » « Celui-là non plus ne s'y frottera plus. » « Alors on s'en est pas trop mal tiré. » Ralph fit un mouvement brusque dans la noire, mais il entendit Eric toucher à ses dents. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Oh, rien, une dent qui va tomber. » Piggy ramassa ses jambres contre lui. « Ça va, Piggy ? » « Je croyais qu'ils en voulaient à la conque, » dit Sam. Ralph courut sur le sable clair et bondit sur le plateau. Près du siège du chef se distinguait toujours l'éclat de la conque. Ralph la contempla un moment, puis il retourna auprès de Piggy. « Ils n'ont pas pris la conque. » « Je sais, ils ne sont pas venus pour ça. » « Ils sont venus pour autre chose, Ralph. » « Qu'est-ce que je vais devenir ? » Au loin, suivant la courbure de la plage, trois silhouettes filaient vers la forteresse des roches. Les trois garçons évitaient la forêt et ne s'écartaient pas du bord de l'eau. De temps à autre, ils chantaient à mi-voix ou bien faisaient des cabrioles près de la ligne phosphorescente des vagues. Le chef les précédait. Enivré par son succès, il se sentait un vrai chef maintenant et il brandissait dans son javelot. Dans sa main gauche, pendait les lunettes cassées de Piggy. Fin de la lecture du chapitre 10. On va résumer le chapitre 10 de « Sa Majesté des Mouches » de William Golding. Au début de ce chapitre, les enfants sont revenus vers le plateau. Donc le plateau, ça reste un petit peu le lieu de la civilisation avec leur tronc, avec les cabanes, avec maintenant le nouveau feu qu'ils ont déplacé. Et c'est le lieu où ils continuent à parler et à réfléchir. Mais Piggy et Ralph parlent et ils sont tous les deux bouleversés par ce qui vient de se passer. On rappelle que dans le chapitre précédent, les enfants, en dansant, ont tué Simon. Ils l'ont frappé et son corps a été jeté à la mer. Donc Ralph est bouleversé et Piggy essaye un petit peu de l'aider à retrouver ses esprits et de le consoler plus ou moins. Et en même temps, la stratégie de Piggy, c'est un peu l'évitement de la réalité. Piggy lui dit « Oh, on n'a pas vraiment participé. Déjà, moi, j'étais loin. Je n'étais pas dans la danse. Et en plus, toi, tu n'étais pas dans le cercle de ceux qui ont tué Simon. Tu n'as pas participé à le frapper pour le tuer. » Mais ce n'est pas vraiment vrai. Et Ralph dit lui-même « Moi aussi, j'étais dans la danse. J'étais pris dans l'excitation. Et j'ai participé aussi à tabasser ce petit garçon qui en est mort. » Ensuite, il y a Eric et Sam qui arrivent. C'est les jumeaux. Et eux, ils ont la même stratégie d'évitement face à l'horreur. Ils disent « Ah, nous, on est partis avant la fin de la danse. On ne sait pas ce qui s'est passé à la fin. Qu'est-ce que vous avez fait ? » Alors qu'en réalité, on comprend plus tard qu'eux aussi étaient présents dans le noir. Et eux aussi étaient là pendant la danse. Ensuite, ils posent la question encore du feu. Ils ne sont plus que quatre. Piggy ne peut pas aller chercher de bois parce que sinon il fait une crise d'asthme. Et ils veulent entretenir le feu 24 heures sur 24 pour signaler leur présence à un avion comme ils l'espèrent depuis le début. Mais ce n'est pas réalisable. Et ils sont épuisés. Ils disent « On ne peut plus aller chercher du bois. On ne peut pas, même si on est deux groupes de deux, aller chercher du bois 12 heures par jour. C'est trop. » Pendant ce temps, on va voir les autres enfants qui se sont détachés avec Jacques et qui s'appellent entre eux les sauvages. Pour l'instant, William Golding a un peu clivé dans ce chapitre. D'un côté, il y a ceux qui continuent à être civilisés et de l'autre, il y a ceux qui sont des sauvages. Et il continue dans la barbarie. Ils ont ligoté un enfant. Il y a la question de l'autoritarisme parce que c'est Jacques qui a décidé tout seul de ligoter un enfant. Donc, il est attaché depuis des heures et il n'a pas dit aux autres pourquoi il avait ligoté cet enfant-là. Et il a décidé qu'ils allaient frapper cet enfant, qu'ils allaient le battre. Donc, cet enfant est attaché sur un poteau et il attend. Et les autres acceptent tous ça sans savoir pourquoi Jacques a demandé à ce que cet enfant-là soit battu. Donc, on a le personnage de Roger qui revient et c'est à lui qu'on explique ça. Et en même temps, ils ont fait des leviers, des systèmes de leviers en dessous des rochers pour pouvoir jeter des rochers si quelqu'un essayait d'escalader pour venir vers eux. Donc, après, l'enfant qui a été battu s'appelle Wilfred et ils font un genre de petite réunion avec Jacques qui préside cette nouvelle réunion. Et quand quelqu'un pose une question, Jacques répond de façon toujours très autoritaire. Donc, Wilfred a été battu, il est dans un coin, il renifle ses larmes et il pense ses plaies. D'ailleurs, les enfants sont tous dans un état physique, ils sont tous égratignés, mais enfin, ils sont tous blessés, ils ont des plaies, ils ont mal partout, ils sont dans un état déplorable, tous ces gamins. Et donc, Jacques décide une expédition pour repartir chasser. Et suite aux objections de quelqu'un qui lui fait remarquer que quand bien même ils rapporteraient de la viande, ils n'auront pas de quoi la cuire parce qu'ils n'ont pas la lunette de Ralph pour allumer le feu, ils en ont déjà cassé une, il n'y a plus qu'un verre dans ses lunettes pour Piggy. Donc, Jacques décide que tout le monde se couche et que lui aille avec Roger et quelqu'un d'autre, je ne sais plus, Maurice, je pense, pour aller faire une expédition pour voler le verre de lunettes de Piggy. Donc, sur le plateau, on repascule de l'autre côté, sur le plateau, du côté civilisé, ils s'endorment, ils ont fini par accepter de s'endormir sans feu, les petits dorment, eux rentrent dans leur cabane, donc il y a Eric et Sam, il y a Piggy et Ralph. Donc, ils discutent un petit peu et puis ils finissent par s'endormir, mais ils ont peur, ils veulent tous rentrer chez eux, ils sont choqués par les actes de barbarie qu'ils sont en train de commettre sur cette île et ils ont peur. Et ils continuent à avoir peur du monstre parce que le seul qui savait que le monstre n'était qu'un cadavre d'aviateur, c'était Simon, mais Simon, ils l'ont tué sans l'écouter. Donc, finalement, ils continuent tous à croire au monstre, les sauvages aussi, ils pensent même que le monstre change de forme et pendant qu'ils réfléchissent à ça, William Golding dit est-ce que ce ne serait pas des réflexions théologiques ? Ça veut dire est-ce qu'il ne s'interroge pas sur les croyances religieuses ? Bon, c'est un peu abusif, c'est juste des gamins qui ont peur et qui s'inventent n'importe quoi. Mais peut-être que c'est la vision de William Golding qui considère aussi que finalement, les religions seraient aussi des gens qui, face à leur peur, ont inventé n'importe quoi. C'est une hypothèse. Après, évidemment, la théologie, c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, mais peut-être que lui considère que c'est ça qui en serait l'origine. Et ensuite, c'est l'attaque. Les enfants, déjà, ils ont peur dans leur cabane, ils dorment mal, ils font des cauchemars et puis ils sont attaqués par Jack, Maurice et Roger qui rentrent dans la cabane pour voler les lunettes de Piggy. Donc, ils se bagarrent tous, c'est une catastrophe, ils se mordent les doigts, ils se mettent des coups de genoux. D'ailleurs, le coup de genoux, ce qui est assez drôle, c'est que ça plie en deux Ralph de douleur et qu'à la fin, Eric dit, il y en a un que j'ai bien eu, je lui ai filé un coup de genoux bien placé et évidemment, c'est un peu drôle parce que ce n'est pas son adversaire mais c'est son coéquipier qui l'a frappé. En tout cas, les enfants se battent horriblement dans cette cabane. Les petits se réveillent quand les méchants sont partis, enfin les sauvages sont partis. Ils disent aux petits, allez vous rendormir, c'est rien. On voit qu'ils regardent quand même un petit chouïa de communication. Ils disent quand même aux petits de retourner dormir. Il y a quand même encore un peu de verbalisation. ils parlent quand même aux petits pour les rassurer et puis ils sortent Piggy de la cabane parce qu'il est en crise. Il l'adosse contre un arbre, la cabane est effondrée et Piggy demande mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant parce que Piggy, il lui a envolé son deuxième verre de lunettes et Piggy déjà ne voyait presque rien avec son dernier verre de lunettes qu'il mettait devant son oeil et maintenant, il ne voit plus rien autour de lui. En plus, il est sur une île sauvage, les enfants se battent et il croit qu'il y a un monstre. Donc Piggy est dans un grand désarroi, il ne voit plus rien autour de lui et il est très inquiet. Les autres sont inquiets aussi parce qu'ils ont basculé dans une horrible barbarie. Tous ces enfants-là n'en sont plus qu'à se battre, à se menacer, à inventer des horreurs et ils perdent le sens de l'organisation et du devoir. Ils n'allument même plus le feu. Ils vont l'allumer le matin, ils devaient l'allumer le matin mais ils n'ont plus de lunettes. Donc ils ne pourront pas l'allumer. Voilà, c'est la fin de ce chapitre 10. Il en reste encore deux, le 11 et le 12 et après ce livre sera terminé. N'hésitez pas, peut-être si vous avez envie dans les commentaires, de donner votre avis sur ces chapitres, sur ce qui se passe dans l'histoire ou peut-être de poser des questions si vous en avez. On peut toujours réfléchir ensemble aux réponses. Voilà, c'est toujours pas un livre auquel j'adhère beaucoup mais je ne vais pas le répéter à chaque résumé. En tout cas, on va aller au bout, il ne reste plus que deux petits chapitres. comme ça, il sera bouclé. Voilà, c'est la fin du résumé du chapitre 10 de Sa Majesté des Mouches.